Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Nous sommes le mercredi 6 février, tout de suite les titres. Polémique autour du projet du groupe Leclerc, l'enseigne souhaite ajouter à ses rayons des boîtes de médicaments à prix cassé. Une journée qui a dû être difficile pour les accros au téléphone portable, aujourd'hui c'était la journée internationale sans mobile. Et l'incertitude à Éculis, la chapelle du Bon Pasteur, en proie à la démolition. Des trains annulés à la SNCF cet après-midi à Lyon. Les contrôleurs lyonnais ont fait jouer leur droit de retrait à la suite de l'agression d'un contrôleur à Rény dans la Loire. De nombreux trains ont ainsi été supprimés, notamment des TGV pour Paris et des TER à destination d'Amberieux et de Rouen. Se soigner au supermarché, ce sera peut-être bientôt possible. L'enseigne Leclerc projette de mettre prochainement à la vente des boîtes de médicaments à prix cassé. Une nouvelle donne pour le marché de la santé qui ne réjouit pas les professionnels du secteur. Un reportage d'Étienne Guiné et Frédéric Bonzon. Avec l'augmentation du prix des médicaments, soigner en rhume sera bientôt un luxe. C'est avec ce slogan que Leclerc compte prochainement pénétrer le marché du médicament. L'enseigne de grande distribution planche sur la commercialisation en libre-service de produits sans ordonnance, annoncée 25 à 30% moins chère qu'en pharmacie. Une démarche purement marchande pour les professionnels de la santé qui redoutent l'arrivée d'une concurrence déloyale. On reste indépendant, c'est-à-dire qu'on a une petite pharmacie et on ne peut pas, les prix qu'on affiche, on ne décide pas de vendre plus cher qu'ailleurs, c'est qu'on n'a pas le choix généralement. C'est le prix du produit qu'on achète, si on l'achète cher, on le vendra cher. Pour les associations de consommateurs, l'achat de médicaments ne peut se faire sans l'assistance d'un pharmacien, car plus que l'aspect économique, la vente au grand public dans les grandes surfaces peut représenter plusieurs risques au niveau sanitaire. Ça peut être une absence de conseil, le fait que dans certains cas ces médicaments sont des produits d'importation, donc on ne connaît pas toujours la provenance et ça peut avoir un risque pour la santé. Mais en temps de crise, la tentation est forte pour le consommateur de fermer les yeux sur la qualité de produit, pour peu que le prix soit attractif. Quant aux enceintes de grandes distributions, pas question pour l'instant de faire machine arrière, avec un marché potentiel évalué à près de 2 milliards d'euros. Vous n'arrivez pas à vous en séparer et c'est une part importante de votre budget. Il s'agit bien évidemment du téléphone portable. Un auteur, Phil Marceau, a décidé de donner le temps aux Français de décrocher en organisant du 6 au 8 février les Journées mondiales sans mobile. Un reportage de Maxime Lelon et Valentin Noël. Vous en avez sûrement entendu parler, aujourd'hui avait lieu la Journée mondiale sans téléphone portable. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Pour ma part, pas du tout non plus. Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. Non, vous êtes en train de me l'apprendre. Lancé en 2001 par l'écrivain Phil Marceau, ce rendez-vous citoyen propose 3 jours de réflexion sur ce que l'auteur appelle le mobilou, un objet qui entraverait l'épanouissement personnel. Mais même si ces Lyonnais n'ont pas participé au mouvement, ils ont un avis. Bah non, mais c'est plutôt pas mal, tu vois, parce que quand tu prends le métro, tu vois, les gens sont toujours avec leur téléphone et tout, les gens parlent plus entre eux. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif, quoi. Tu vois, ça encourage les gens à parler entre eux. Ton voisin, tu lues pas, t'es pas sur Facebook, voilà, quoi. Non, franchement, c'est plutôt pas mal, ouais. Peut-être être moins harcelé, être moins stressé, mais finalement, du fait qu'on n'en est pas et qu'on a dit, finalement, on est peut-être même plus stressé de ne pas l'avoir. Donc finalement, c'est pas forcément un avantage. Aujourd'hui, on fait des journées sur tout. Voilà, la journée de la politesse, la journée de la gentillesse, voilà, donc c'est un peu ridicule. Même si les arguments sont convaincants, la réalité est tout autre pour ce que Phil Marceau appelle les nomophobes, comprenez, la peur d'être séparé de son mobilou. Ouais, j'en ai besoin, franchement, j'en ai besoin, tu vois, pour appeler, pour les textos, pour Internet et tout, quoi. Un jour, sans téléphone portable, je peux pas. Moi, si je l'oublie, je peux m'en passer, mais après, c'est vrai que c'est difficile quand même, donc je pense que je suis addict aussi, même si je veux pas me l'avouer. J'en ai besoin, ouais, comme une drogue. Non, non, mais on va dire que oui, c'est tous les jours, donc sans passer une journée, pourquoi pas ? Si tu me donnes le sens du truc, ouais, je veux bien, mais c'est vrai que là, comme ça, je vois pas forcément à quoi ça pourrait servir. On communique sur Internet, mais via le portable, maintenant, et ouais, c'est le seul moyen de communication qu'on a, c'est tout. Aucun chiffre permettant de savoir si ce phénomène a rencontré du succès ces dernières années n'est disponible. Le mobilou a donc l'air d'avoir encore de beaux jours devant lui. Des événements lyonnais étaient à ne pas manquer en ce début de semaine. Marie de Meulenaire, Étienne Guinée et Valentin Noël vous proposent un résumé de l'actualité en bref. C'est une situation qui arrive tous les jours. Il est temps de payer le stationnement. Problème, pas assez de pièces dans le porte-monnaie. La suite des événements se traduit généralement par une amende. Mais depuis septembre, 11 euros d'acteurs à carte bleue sont installés rue de Brest et rue du président Edouard Hario. Une expérience payante car ce système sera appliqué aux 1500 parcs mètres de la ville d'ici fin 2014. Plus question pour les automobilistes de trouver des excuses. Pour ne pas payer, tous les moyens de paiement sont désormais acceptés. Ils se sont réunis dès 13h devant le palais de justice de Lyon, mardi. Les membres du syndicat Solidarité Paysanne ont apporté leur soutien à leur secrétaire général, Philippe Marquet. Incriminé par la firme laitière Lactalis pour l'occupation de l'une de ses usines en 2009, le syndicaliste retourne devant la justice après avoir remporté le procès en première instance. En quatre ans, la défense de la Fédération Paysanne n'a pas changé. Ce qui est gênant, c'est quand même le droit à la liberté syndicale qui est attaquée. Des ouvriers qui sont en grève dans leur usine, c'est pleinement l'expression de la liberté syndicale. Des paysans qui vont s'adresser à la personne qui leur paye leur lait, c'est-à-dire Lactalis, parce qu'ils estiment être pas rémunérés correctement, c'est pleinement une action syndicale. C'est le droit même de l'action syndicale que d'aller bloquer une usine pour exiger une négociation. On n'était pas là pour bloquer pour bloquer. Alors qu'ils demandaient 21 000 euros de dommages et intérêts, les dirigeants de Lactalis pourraient verser au syndicat 1500 euros. Il n'y aura pas de prélèvement pour Baby et Népal. Les deux éléphants devaient être examinés mardi par la vétérinaire du cirque Pain d'air, Florence Olivier Courtois. Mais la demande a été refusée par le préfet du Rhône, Jean-François Carinco. Les pachydermes atteints de la tuberculose sont menacés d'euthanasie. Le Conseil d'État doit statuer le 20 décembre prochain. Suite du volet de l'affaire Greenpeace au Bugé, les deux militants qui avaient survolé la centrale nucléaire de la Plaine de l'Ain comparaissaient ce mercredi pour la deuxième fois au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. L'action coup de poing remonte au mois de mai dernier lors de l'entre-deux-tours présidentiel. Un acte de vigilance citoyenne pour le groupe Europe Écologie-Les Verts, également représenté au procès. Depuis quelques jours, la chapelle du Bon Pasteur fait l'objet d'une polémique. S'il y a quelques années, elle devait accueillir le musée d'Eculi, aujourd'hui, elle risque d'être démolie. Un reportage d'Alison Pelotier et Guillaume Bernillon. C'est sur une place quasi déserte entre un fast-food et une concession automobile que la chapelle du Bon Pasteur sert de lieu de stockage à la municipalité d'Eculi. Fondée en 1810 et après avoir hébergé des jeunes filles en difficulté, cet ancien vestige devait accueillir le musée d'Eculi il y a quelques années. Le projet est tombé à l'eau, le quartier se modernise et la chapelle n'est plus une priorité pour la municipalité. C'est sûr que la chapelle est un peu isolée. Elle fait un peu fantôme une chapelle au milieu de tout ça. Ce n'est pas tellement sa place, mais on l'a, on la garde. Et naturellement, ça serait beaucoup plus intéressant d'en faire un lieu de vie quand même, de mon point de vue. Située à l'extrémité est du chemin de Villeneuve, la chapelle de l'ancien couvent de Notre-Dame a accueilli pendant plus de 10 ans l'école d'architecture de Lyon. Mais aujourd'hui, ce monument ne sert désormais que de dépôt pour les troupes théâtrales de la ville. Un lieu invisible et peu attrayant pour les habitants du quartier. Il faudrait peut-être la rénover cette chapelle. La cloche d'ailleurs du Campanile a été dérobée. Et on ne peut pas y stocker des choses intéressantes, étant donné qu'on est dans un quartier quand même un petit peu fragile. La municipalité d'Eculi est en train de rénover la maison de la rencontre en centre culturel. Aucun projet ne concerne pour l'heure la chapelle du Bon Pasteur, un vestige qui pourrait être voué à la destruction. Plus que quelques jours avant la Saint-Valentin, ce moment si attendu des amoureux. Et quoi de mieux pour trouver son amour que des messages sur les panneaux de la ville de Lyon ? Un reportage de Soufiane Naimi et Jérémy Triquet. Chocolat, bijoux, fleurs ou parfums, l'inventaire des cadeaux pour la Saint-Valentin est rapide. Quoi de mieux est plus original que de déclarer sa flamme à son ou sa bien-aimée grâce aux panneaux lumineux de la ville de Lyon ? Moi je trouve ça cool, parce que c'est vivant, ça fait rencontre des gens, ça peut être sympa. Je trouve l'idée intéressante. La Saint-Valentin c'est une fête pour couple, c'est pas une fête pour tout le monde, donc c'est un truc qu'on fêtera entre nous. Pour la cinquième année consécutive, des messages d'amour orneront les 37 panneaux de la ville, une initiative née d'une idée assez originale. C'était une jeune femme qui m'avait appelée il y a 5 ans, qui voulait demander son compagnon en mariage et qui voulait le faire à travers les panneaux lumineux le jour de la Saint-Valentin. Donc à l'époque on ne faisait pas ce type d'opération. Et comme on a trouvé que l'idée était vraiment sympathique et qu'on a voulu aider cette jeune femme, on s'est dit, allez Banco, on va permettre à tout le monde d'adresser ces petits messages ce jour-là. En fait c'est un programme, un logiciel qui nous permet de rentrer tous les messages que l'on reçoit et qui ensuite de façon assez automatique les dispatches, les diffusent sur tous les panneaux à implanter sur toute la ville. Mais attention, cela se limite aux 400 premiers mots d'eau enregistrés sur le site de Lyon, à vos claviers. Un mot de sport, après sa défaite face à Nice, la semaine dernière, la Zul Volet devait rebondir à domicile. Un match plein d'enseignements pour les joueurs lyonnais. Un reportage de Flora Chaluc. Objectif atteint pour la Zul, les hommes de Fabrice Chalandard se sont imposés en 4-7 face à Cantleux. Cette victoire permet aux lyonnais de conserver leur deuxième place au classement de Ligue B. Malgré la satisfaction de la victoire, il reste encore des choses à améliorer pour rester sur le podium. C'était important, on savait qu'il fallait vraiment les mettre en difficulté au service, par notre service justement. Et il y a eu des moments où ça n'a pas été fait ou pas été fait de façon régulière pour les mettre sous pression. Parce que les sets qu'on a gagnés facilement, ça a été vraiment la clé systématiquement. Donc ça sera la clé un peu tous les week-ends, mais voilà, il faut qu'on arrive à avoir plus de constance à ce niveau-là. Les lyonnais ont été dominés dans le premier set et ont perdu le troisième. Mais ils se sont montrés déterminés et solidaires, des valeurs intéressantes qui leur permettront d'aborder le prochain match sereinement. On sait que ça va être difficile, on va prendre les matchs les uns après les autres, on ne va pas s'enflammer. La deuxième partie du championnat est encore longue. Donc voilà, on est confiant. Les joueurs savent que la semaine prochaine, il y a un gros match à Plessis-Robinson qui va être important. Avec la prestation qu'on a fait ce soir, j'ai envie de dire qu'on va partir confiant, méfiant, mais confiant à Plessis-Robinson. La prudence est quand même de mise. La SUL ne s'est plus imposée à l'extérieur depuis la fin du mois de novembre lors du match face à Saint-Bruns. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada